Chaque donneur de sang est un héros, tel est le slogan de la journée mondiale des donneurs de sang ce 14 juin 2012. Le mot héros évoque en général pour la plupart l'image d'un demi-dieu, d'une personne qui se distingue et s'est rendue célèbre par ses actions éclatantes, extraordinaires, son courage et son succès face aux dangers. Un héros se distingue aussi par sa grandeur d'âme exceptionnelle, son dévouement total et forcément suscite de l'admiration, du respect. En Haïti, on fera référence à tout sainte ouverture, au héros de l'indépendance, Dessaline, Pétion, Capois-la-Mort, quelqu'un qui aura au péril de sa vie braver le feu pour sauver un enfant enfermé dans une maison enflammée, deviendra du jour au lendemain un héros. Et ce fait fera le tour de l'actualité, animant les conversations un peu partout. Et tant d'autres exemples pourraient être cités. Nos donneurs de sang, des héros, oui, des héros quotidiens, qui, en choisissant librement de donner leur sang, sans aucune rémunération, accomplissent un acte héroïque, un geste de solidarité humaine qui a le pouvoir de sauver les vies. Et surtout, j'ajouterai des héros en toute sécurité, car l'acte extraordinaire qu'ils accomplissent est sans risque, sans danger pour leur santé. Des héros silencieux, des héros inconnus, des héros anonymes qui ne s'attendent à rien, alors qu'ils permettent la réponse aux besoins immédiats de sang pour les transfusions sanguines. Aujourd'hui, le service de transfusions sanguines de la Croix-Rouge haïtienne veut se joindre aux receveurs de sang, à la population haïtienne, pour sortir de l'anonymat nos donneurs de sang, nos héros, en leur exprimant toute notre gratitude, notre reconnaissance. Nous voulons leur dire un simple mot « merci ». Ce remplacement n'est pas fait. Et on ne sait combien de femmes ont eu la vie sauf grâce à ce don volontaire de sang que vous avez déjà fait. Dans les pays en développement, dans les pays comme le nôtre, il y a un déséquilibre entre les besoins et l'accès. Le ministère de la Santé publique et de la population, à travers le programme national de sécurité transfusionnelle, avec ses partenaires tels la Croix-Rouge haïtienne et les centres gestion, s'emploient à réduire le fossé. Cependant, la production de sang est dépendante du nombre de donneurs volontaires, de donneurs volontaires réguliers, disponibles, qui s'engagent à mener une bonne qualité de vie afin de donner régulièrement du sang. Le grand défi pour notre programme demeure, la fidélisation de l'accord des donneurs familiaux en donneurs volontaires. Les résultats obtenus jusqu'ici sont encourageants, puisque de 2004, on était à 5% de dons volontaires de sang. En 2012, nous sommes à environ 70%. Et c'est grâce à vous que nous avons pu obtenir ces résultats. Nous sommes aujourd'hui heureux de vous rendre hommage. De rendre hommage à l'ensemble des donneurs, et particulièrement à ces jeunes, qui, tout au long de l'année, ont donné de leur sang pour sauver les vies. Les jeunes, les jeunes, les jeunes des clubs 25, les jeunes écoliers des classes terminales, il y a l'un d'entre eux qui vient de témoigner. Les jeunes et moins jeunes des universités. Et nous ne saurons passer sous silence l'engagement des directeurs d'école, des pasteurs des cultes réformés, et enfin, l'engagement... ...